On s'interroge au lendemain de l'attaque spectaculaire du palais présidentiel du Yémen. Le président Saleh a-t-il provisoirement quitté la capitale pour mieux soigner ses blessures en Arabie Saoudite ? Une télévision arabe l'affirme, mais le ministère yéménite de l'information dément. Si les combats sont bien moins violents qu'hier à Sanaa et dans la ville de Tez, des accrochages se poursuivent ce samedi entre les forces gouvernementales et des partisans du puissant chef tribal Sadek Alamar. C'est à ce dernier que les autorités yéménites attribuent le bombardement du palais présidentiel. Au moins 7 officiers sont morts et 4 hauts responsables du gouvernement Saleh, dont le premier ministre, ont été évacués aujourd'hui vers un hôpital saoudien afin de recevoir des soins plus complets. Dès hier, l'armée yéménite a répliqué au bombardement en frappant des résidences de la tribu d'Alamar à Sanaa. Sous-titrage Société Radio-Canada